D'abord, je crois que c'est important que FEME ait été invité, que FEME ait répondu positivement à l'invitation, avec une très forte délégation d'ailleurs. C'est important également que la rencontre se soit bien passée, c'est une ambiance qui était très favorable. Maintenant, il est évident que ce n'est pas une réunion qu'on règle les choses compliquées que nous avons à aborder. Et ce qui a été décidé à la fin de cette réunion, très positif je le disais, c'est que nous allons nous revoir très vite, qu'une méthode et un calendrier vont être fixés dans les jours qui viennent. Et le principe de la convergence nationale a été d'ores et déjà retenu, ce qui est un accord de principe important. Donc, une réunion très positive, mais c'est vrai que d'un point de vue pratique, il y a encore beaucoup de choses à faire, un long chemin à parcourir. Voilà, nous en sommes au début d'un parcours, mais en tout cas, c'est très bien ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous parlez donc d'une première étape pour cette réunion. Convergence nationale, c'est-à-dire pas forcément d'union au premier tour, vous partirez seul, chacun de votre côté ? La question d'une union au premier tour n'a pas été abordée, parce qu'en fait, d'un côté comme de l'autre, chacun s'est préparé à présenter une liste au premier tour. Nous, nous avons proposé depuis des années, donc, qu'il y ait cette convergence patriotique. Il y a eu un certain nombre de réponses négatives de la part de Femagour, on se souvient de Portovic, on se souvient de Bastia, on se souvient également, il y a encore moins longtemps, d'Ajaccio. Alors même que nous avions un an avant une liste commune, eh bien, Femagour, s'il n'a pas souhaité reconduire cette liste commune. Donc, nous savions, pour notre part, qu'il y aurait au moins deux offres nationalistes au premier tour des élections territoriales. Nous sommes donc préparés à affronter cette échéance. Nous présentons aujourd'hui nos cinq premiers candidats et puis également notre programme. Justement, vous avez fait un bilan de cette mandature. Les perspectives à venir également. On parle également du PADUC. Donc, on sait que les avis sont en divergence selon les partis, notamment les deux composantes du mouvement national. Est-ce que ça ne pourrait pas considérer une somme de pormes de discorde dans la campagne, justement ? Alors, je ne sais pas si les points de vue sont divergents entre les deux courants du nationalisme, parce que les deux courants du nationalisme ont voté ce PADUC. Donc, Femagour, s'il a voté le PADUC. Donc, pour notre part, nous voulons croire que Femagour soutiendra, comme nous le faisons nous-mêmes, le PADUC dans sa philosophie générale. Après, il y a des reproches à faire à ce PADUC. Il y a des réserves, il y a des propositions de modification, comme nous avons formulées dans le cadre de l'enquête publique. Mais ce qui a été dit à un moment, qui semble avoir été retiré par certains écologistes, à savoir que ce PADUC était comme le précédent, celui de Centine et de Rocazère, là, je crois que ce n'est pas sérieux de dire ça. La campagne est lancée, ça y est, justement, vous l'aviez dit, avec la présentation des cinq noms de cette liste. Le temps qui reste va être très court. Oui, le temps qui reste va être très court. Donc, nous avons présenté les cinq noms. Nous sommes donc pas en retard par rapport aux autres listes, nous sommes plutôt en avance. Nous allons travailler sur le reste de la liste. Mais bon, franchement, nous n'avons pas beaucoup de difficultés de ce point de vue-là. Donc, les choses se font assez naturellement. En revanche, nous travaillons beaucoup sur le projet et sur la stratégie. Et nous allons donc lancer une campagne, à partir du jour où même, une campagne extrêmement audacieuse sur le fait pour la Corse d'accéder par palier à la souveraineté plein d'air entière. C'est vrai que la réforme qui a été votée par l'Assemblée de Corse, par étapes et par volet, cette réforme, est pour nous une première étape vers l'indépendance. Pour nous, la feuille de route est claire. La réforme, puis ensuite, cap sur l'indépendance, comme la Catalogne. Justement, Côte-Sigali a été l'un des artisans de cette mandature, par Duc Coquonso, on l'a dit, avec notamment ces grandes idées qui sont l'œuvre aussi du mouvement national. Dans la perspective d'un troisième tour de l'Union plus large, vous devez s'appeler également à vous réunir avec des forces dites de progrès, voire même aussi avec Paul Jagob, pourquoi la croix ? Écoutez, nous avons été très clairs sur cette question-là. Nous ne parlons pas de tel mouvement ou de tel candidat en particulier. Nous nous disons simplement que d'abord, la première chose, c'est de rendre cohérent le mouvement national. La première chose, c'est le dialogue et le travail en commun entre nationalistes. et de manière à ce que les nationalistes soient au centre du jeu politique. Ensuite, il sera peut-être nécessaire, pour avoir une majorité, pour gouverner la Corse, d'avoir des accords avec d'autres forces politiques. Alors, pour nous, les forces politiques qui peuvent être considérées comme des partenaires, ce sont celles qui ont voté l'ensemble de la réforme. Ceux qui ont voté contre l'officialité de notre langue, ceux qui ont voté contre ou qui n'ont pas voté l'officialité de notre langue, ceux qui n'ont pas voté le statut de résident, ne peuvent pas être des partenaires, parce que nous mettons les idées avant l'accès aux responsabilités. Nous, notre démarche est claire, d'abord les idées, et ensuite, éventuellement, l'accès aux responsabilités. Ça n'est pas du tout incompatible, mais il ne faut pas inverser les priorités. Nous, nous refusons clairement, nous l'avons dit encore ce soir, lors du meeting, nous refusons clairement un accord qui serait fondé sur des répartitions de sièges à l'exécutif. S'il n'y a pas un projet commun, un projet audacieux, qui peut changer la vie des forces, nous ne pouvons pas participer à la gestion de la Corse française et clientéliste. Nous ne pouvons pas participer, ça n'est pas notre vue. Nous, nous voulons participer au gouvernement de la Corse, mais d'une Corse qui est en phase de se réapproprier sa souveraineté.